Je suis Jacqueline Schneider, adjointe au maire et déléguée à l'inclusion numérique, transition numérique, mais également à l'emploi, l'insertion professionnelle et je m'occupe également de la mission locale du Pays-Messin. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 8 mars et donc dans ce cadre, nous avons décidé de suivre en fait la thématique que l'ONU a prescrite pour 2023, puisque sa thématique était de travailler sur le digital, le numérique, les femmes et l'inclusion, alors sachant que c'est un sujet qui nous est cher à la ville de Metz, puisque nous avons engagé plus largement des actions en matière d'inclusion numérique et plus spécifiquement avec un focus particulier également sur, on va dire, les croisements de précarité ou les croisements de difficultés que l'on retrouve notamment dans les quartiers prioritaires de la ville bien sûr, mais également avec une population de seniors, souvent des femmes d'ailleurs, qui ont rejoint les permanences et les ateliers que nous organisons avec les conseillers numériques. Donc il nous avait semblé tout à fait naturel de travailler sur ce sujet dans le cadre de ce 8 mars et de présenter donc cet état des lieux et discussions libres en fait avec les usagers et les autres acteurs de l'inclusion numérique. Alors je suis Clara Reb, je suis conseillère numérique à la ville de Metz, je suis plus souvent à l'hôtel de ville, mais je suis également présente à la mairie de quartier de Plantière-Queleu et au CCAS de Metz. Et bien en fait, on a souhaité parler des droits des femmes, donc c'est un sujet qu'on a eu avec notre élu Jacqueline Schneider. On souhaitait faire quelque chose autour de ce sujet et en fait elle nous a informé qu'il y avait un événement plus global qui se déroulait à la ville de Metz sur la journée des droits des femmes. Et gentiment, la personne qui s'en est occupée, Alexis Lambert, au pôle des discriminations, nous a invité à nous greffer à cet événement. Donc on a souhaité faire quelque chose à notre image et à l'image de nos accompagnements. Donc une table ronde dans un premier temps avec le sujet, quels enjeux pour les femmes dans le numérique en 2023 et comment y répondre collectivement. Et un deuxième temps d'échange plus convivial avec nos usagères et avec le public sur les thèmes du numérique, sur le droit des femmes, sur l'inclusion en général. Alors brièvement, le dispositif des conseillers numériques, c'est un dispositif national qui s'inscrit dans le plan de relance du gouvernement et qui répond à des besoins de répondre à la fracture numérique qui est immense. On a 13 millions de Français qui sont en fracture numérique. Donc nous, on a été déployés sur ce dispositif, sur le plan national. On a eu une première phase de recrutement sur un site global national et ensuite la ville de Metz a lancé de son côté un recrutement et a pioché entre guillemets dans ce vivier pour trouver ses talents entre guillemets de conseillers. Nous avons été reçus, nous avons suivi une formation. Et maintenant, on est une équipe de 6 personnes, 3 garçons et 3 filles. Donc là, on est encore une fois dans le sujet de la parité. Et on rencontre nos usagers dans des ateliers, des accompagnements individuels. On a aujourd'hui environ 14 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. Ça, c'était un constat national. Au niveau de la ville de Metz, on peut compter environ 16 000 personnes qui sont identifiées comme ayant de grandes difficultés avec le numérique. C'est à peu près la même proportion qu'au national. Lorsque nous avons démarré ce mandat en 2020, l'estimation de ce besoin, l'évaluation nous a incité à créer un service dédié, une mission numérique et de lancer en fait un plan d'action. Donc c'est 7 conseillers numériques que nous avons vraiment déployés dans les mairies de quartier, en proximité pour pouvoir accompagner le plus grand nombre des habitants de la ville dans ce cadre-là. Les amener à l'autonomie numérique, lever un certain nombre de déblocages, les sécuriser dans leurs démarches et dans leurs usages. On est présents sur les médiathèques et les bibliothèques de la ville de Metz. Dernièrement, en association avec Bornibuzz, Mixité. Et nous les filles, en tout cas, on est aussi présents au CCS, au centre d'action sociale de la ville de Metz. Et on rencontre des personnes dans les mairies de quartier, à l'hôtel de ville. Donc moi, le public que je vais avoir à l'hôtel de ville ne va pas forcément être le même à Quelleux, à la mairie de quartier, ni le même au CCS. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on se nourrit, encore une fois, de ces accompagnements pour proposer d'autres solutions à d'autres usagers et se former. Parce que c'est une formation en continu, une veille en continu. J'ai dit qu'on avait une formation à notre arrivée, mais en fait, on continue tout le temps de se former, soit auprès de professionnels, soit tout seul en faisant une veille. Donc oui, le public nous aide aussi à nous former, à apprendre. Et on va avoir des difficultés, entre guillemets, des questions et des problématiques autres au CCS. On a souvent des cas d'urgence, des marches administratives, que par exemple, à la mairie de Plantière-Quelleux, je vais avoir un public intermédiaire qui, lui, s'est juste prise en main d'un smartphone, d'une tablette offerte par les petits-enfants, etc. Donc on a beaucoup d'accompagnement individuel, ça c'est sûr. Et on fait une fois par mois des ateliers, mais pareil, en petits comités, 5-6 personnes, parce qu'on veut pouvoir être capable d'accompagner les personnes au mieux, passer derrière elles, répondre à leurs questions, etc. C'est un dispositif qui, à la fois, comment dire, déploie des actions directes, mais qui a aussi pour vocation, en tout cas c'est l'impulsion que nous donnons au niveau de la ville de Metz, qui a la feuille de route de coordonner, de fédérer les acteurs de l'inclusion numérique. Puisqu'on a à peu près une soixantaine d'associations, par ailleurs, qui sont très engagées dans l'accompagnement et dans l'inclusion numérique. Donc nous, notre rôle c'est aussi de faciliter, de leur faciliter, leur déploiement, leurs actions, de les soutenir financièrement, logistiquement, de pouvoir créer également des accompagnements communs. Bref, de travailler en réseau, de travailler en maillage, de travailler au plus près du terrain, d'aller vers, et c'est vraiment l'objectif majeur de la politique de la ville. Donc dans la journée des droits des femmes, certes, on pense souvent aux femmes qui sont isolées, mises de côté par rapport à l'accès à leurs droits, mais au contraire, comme elles ont cette tendance à être mises de côté, elles vont être demandées de formation, d'information, alors que les hommes, souvent, eux, vont se dire « je suis capable ». Ou alors, il y a une forme, si j'oserais dire, peut-être culturellement, pas d'égo, mais de ne pas demander de l'aide forcément. Peut-être que, du coup, il va falloir aller les capter différemment. Voilà. Et c'est pareil pour les jeunes et les actifs. Alors, en fait, on a l'habitude de distinguer trois niveaux d'accompagnement, trois niveaux de besoin, finalement. Il y a un premier niveau de sensibilisation, d'acculturation. En fait, nous avons des animateurs, par exemple, numériques dans les bibliothèques, les médiathèques. On est davantage dans cette, à la fois, la culture, l'ouverture, le loisir, etc. Le deuxième niveau, c'est l'accompagnement à l'autonomie. Le fait de débloquer un certain nombre de réticences, de peurs, pour des personnes. Et c'est quand même l'essentiel, en termes de volume, de personnes qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour devenir autonome en matière de numérique. Et puis, le troisième niveau, je parlerais d'urgence sociale. On est véritablement sur des publics dont, au-delà de l'accès au numérique, sont dans un croisement de précarité, un croisement d'inégalités, finalement, et de difficultés économiques, financières, sociales, isolement. La dématérialisation des démarches administratives peut paraître complètement insurmontable. Alors là, nous travaillons, évidemment, surtout pas seuls. Les conseillers numériques sont là aussi pour travailler avec les associations, qui, eux, sont les acteurs aussi de terrain et qui construisent également toute une action d'accompagnement. J'ai envie de dire que les métiers de la médiation numérique sont en train d'émerger. Ce sont des métiers qui n'existaient pas et qui sont en train aussi de se structurer. Donc, les gens apprennent en marchant. Nous apprenons aussi en marchant. Donc, voilà, on a des besoins qui sont de plus en plus importants du fait de la dématérialisation des démarches administratives. Donc, on va vers une période qui va nous occuper beaucoup sur le terrain. Et en tout cas, on y sera. Et on sera au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada